Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce troisième épisode de notre let's play en tant que manager d'un club de soccer ou de football. Je suis hypnotique, Marc, si vous ne me connaissez pas. Et je vous rappelle qu'on est avec l'impact de Montréal dans la MLS, dans la Majors League Soccer. Voilà. Donc, malheureusement, vous voyez, on a... Eh bien, on a trois matchs et il n'y a aucune victoire. C'est pas ce qu'on entendait, mais bon. C'est pas la fin du monde. Mais c'est sûr que c'est pas non plus les meilleures équipes. Donc, on va regarder un petit peu si on pourrait faire des changements, des choses comme ça. Philippe est d'ailleurs qui a été changé dans la vraie vie. Les changements qui s'est passé, qui viennent tout juste d'arriver malheureusement, je ne pourrais les prendre parce que sinon, je devrais recommencer au complet mon let's play. Ce qui ne me tente pas vraiment. Et je vous rappelle aussi, si vous n'entendez pas de musique, c'est normal parce que FIFA utilise des musiques extrêmement connues. Donc, malheureusement, je ne peux pas les mettre. On a de Piatti à l'avant. On essaie des trucs, on essaie des trucs. Où est notre... Ah, il est là, notre cher Michael Ernie. J'ai cherché Michael Ernie. D'accord. Ensuite, on pourrait mettre... Vous voyez, il y a des joueurs qui commencent à être un petit peu fatigués. C'est tout à fait normal. Plus la saison va avancer, plus ça risque d'être un petit peu difficile. Ouais, je ne comprends pas. Ouais, je pense à ça. Smith est là. Smith au lieu de Philippe. Parce que de toute manière, Philippe, moi, je vais l'échanger étant donné pour respecter un peu... Respecter, en fait, un peu les changements qu'il y a eu dans la vraie saison de l'impact de Montréal. Je vais aller faire ça, d'ailleurs. Je vais aller mettre Philippe sur le marché. Même si ce n'est pas tout de suite qu'on va pouvoir les changer, mais bon. Acheter Alice des transferts. Oui, il nous amène des buteurs qui sont quand même assez jeunes. Ben, c'est sûr, il y a Benzema. Benzema, ça serait... Ouf. Ça serait quelque chose, là. Mais regardez la valeur, on ne l'aurait jamais. C'est des joueurs un petit peu difficiles à voir, je dois dire. Parce qu'il y a 17 millions, on n'a même pas ça au complet dans notre... Contra, c'est terminant dans 10 mois. Au club depuis 2015, il ne change pas. Oui, on ne connaît pas grand-chose. Il a quand même... On va demander à quelqu'un, voilà. On va demander à quelqu'un d'aller l'observer, le joueur. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Nous, on va essayer de remporter, au moins d'avoir une nulle. D'avoir notre premier point, eh bien, dans cette saison. On affronte les Saunders de Seattle. On affronte les Saunders de Seattle. Ça fait tranquille, là, de jouer à FIFA, pas de musique, je vois, oui. Je vais peut-être les remettre, essayer un épisode, voir si... Si je n'ai pas d'avertissement de YouTube, là. Oui. Donc, on joue notre premier match à domicile, donc c'est quand même assez important. Clean Demisee, on se voit, c'est un très bon attaquant. C'est parti, premier match qu'on joue à domicile, on espère que ça... Ah, mais quel un est qu'il tentait... J'ai tenté une passe un peu... C'est un peu dangereuse, mais ça aurait pu très bien marcher, là. Dres Romero, là, c'est en contact, mais l'arbitre tolère. Donnadelle. Et on fait trébucher Donnadelle. Il n'y aura pas de carton, mais un avertissement. Non, il n'y aura pas de carton. Le mur qui s'avance, évidemment. Nagel, Rayo Cocker. Ah, Cooker, là, qui a contrôlé pas mal le ballon, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Demisee qui joue, mais beau tacle de sous-marée. Ouimetre qui reprend Romero à l'aile. Qui reprend à McInerney, qui lui passe à Piatti. Cooker qui met assez de pression pour que ça soit en touche. saison de l'impact qui approche de plus en plus, d'ailleurs, là. Bernier. Ah, j'ai peut-être tenté une passe de trop, là, avec Bernier. J'aurais peut-être dû essayer de tirer. Hop. Là, j'ai laissé passer. On va tenter encore sous-marée, là. Qui fait encore un bon jeu en défense. Non, mais est-ce que tout le monde va laisser passer? Foto. Je rappelle que c'est Kroll dans le filet. Il ne peut s'en saisir, ça sort. On s'en touche. Donadelle. Donadelle à McInerney. À Bernier. À Cooker. Oh, Cooker qui décampe, là, à une vitesse folle. Et il y a la pénalité. On a fait tribut chez Cooker. Quarton jaune de plus. Avec Thierry Némirs. Là, j'avais raté mon tir de pénalité. J'ai jamais été bon à FIFA. Je n'ai pas trop compris le système. Donc, c'est Ignacio Piatti. Et le but. Psiati qui marque. C'est 1-0. Première fois de l'impact qui mène dans ce match. Ignacio Piatti, son deuxième but de la saison, cette fois-ci, en pénalty. Nickel à 1-0, là. Avec une bonne course. Il se voit arrêter, malheureusement. Dernier qui reprend, là, qui va quand même assez rapidement. Il dépasse le défenseur. Et on met assez de pression pour que les Sanders dégagent en touche. Une touche quand même profitable, là. Un beau tir, là. Mais l'arrêt du gardien. Une face tentée un petit peu trop long, là. Les Keirini, là, qui retourne en défense. Soumaré. Beau jeu de Soumaré, là, qui joue un excellent match. Il y a une faute, mais pas de carton. C'était pas une faute très, très grave. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de carton. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de carton. Moi, j'ai dit Kroll, tantôt. Désolé, c'est Kroll. Kroll, c'est le défenseur. 8 mètres. Kroll, 8 mètres. Il réussit à emmener le ballon en touche, là. Donadel à Lefebvre. Lefebvre. Il veut en passer à Miquelaine et c'est raté. Lefebvre qui tente de reprendre. Andres Romero. Qui ne peut bloquer le ballon. Ou il met qu'il sera en défense. Lefebvre est là aussi. Romero, là, qui décide de s'avancer. Ah! Il touche presque le ballon, mais malheureusement, il ne l'a pas touché. Donc, Donadel, là. Miquelaine. Miquelaine. À Cooker. Cooker qui se fait enlever le ballon, malheureusement. 5 minutes de temps additionnel, là, sur cette première demi. Il rate complètement son tac, là. Il lève la tête, il va centrer. Miquelaine, ça a déjà un carton, là, dans le match. Mais assez de pression du côté de l'impact. Les Sanders qui ont des misères à emmener le ballon proche, là. Attention, de ne pas commettre de faute. Alors, Bid ne s'y fout pas, étant donné que les Sanders sont en attaque, là. Et le but. En cette fin de première demi. Un très beau tir, là, de Kylian Demze. Son quatrième but, déjà, cette saison. Et voilà, fin de la première mi-temps. C'est un, là. L'impact, quand même, sans tir bien. On joue beaucoup mieux, je trouve, que lors des derniers matchs. La marde n'igle, l'ancien de l'impact, qui rentre à la place de Evans. Miquelaine. Beau tir, ce qui permet d'avoir un coup de pied de coin. Ignacio Piatti qui s'occupe du coup de pied de coin. Maxime Tissot, là. Pas lui, je voulais passer. Pas réellement lui, je voulais passer, là. Romero. Andres Romero. Piatti. Romero, une belle tête. Oh, une belle tête, là, de Tissot, je crois. Non, c'était Mick Ahernie. Je ne suis pas sûr, c'est qui qui a essayé de faire la tête. Mais l'arrêt du gardien Frey. Demisier, là, qui s'avance. Quel arrêt de Kroenberg. Wow, vraiment, là. Il sauve un peu le match de l'impact. Et au cooker, là, qui a fait beaucoup ça depuis le début du match, sans aller à l'aile comme ça. Ça peut être une bonne occasion. Mais là, il a une bonne occasion de tirer aussi. Il n'y aura pas de pénalité cette fois-ci. L'arbitre déclare que c'est pas ça. La foule n'est pas d'accord, on l'entend. On va peut-être faire des petits changements, parce qu'il y a des joueurs qui commencent à être pas mal fatigués, étant donné que c'est des matchs quand même assez réguliers. C'est des matchs assez rapprochés, je veux dire, qu'on fait. Donc, Duka qui va rentrer à la place de Donadel et aussi Smith qui rentra à la place de Patrice Verrier. Donc, le duel pour la récupération du ballon. On entend les ultras qui crient. Romero. Romero qui essaie de passer au centre, c'est passé. Et le gardien qui fait l'arrêt, donc ce serait quand même coup de pied de coin. Maxime Tissot qui s'occupe du coup de pied de coin. Bel arrêt du gardien Smith. Non, c'est Rio Cooker là. Désolé, c'est Rio Cooker qui tire. 50-50 dans les possessions, donc c'est un match serré entre les deux. Romero. À Smith. Smith qui joue son premier, bah en fait son premier, ses premières minutes là. Oh, quelle plaît, mais encore une fois Frey l'arrête. Regardez un des Sanders qui garde son équipe dans le match là. Alors, quel impact coup sur coup à deux chances de marquer. Ah, McInerney là semble avoir une nérogation. J'ai peut-être trop poussé avec lui. Pour pouvoir faire un changement de joueur. Je m'étais gardé un changement de joueur au cas où. J'ai bien fait. Piatti qui est là. Piatti et Romero. Et ce serait un coup de pied de coin. On va en profiter d'ailleurs pour changer Jack McInerney. Étant donné qu'il commence à affaiblir un petit peu. On va mettre Gonzales qui a quand même bien joué lors du dernier match lorsqu'on l'a fait rentrer. Piatti qui fait le coup de pied de coin. Personne n'a l'impact pour le reprendre. Personne non plus pour reprendre. Wimett. Wimett qui joue très bien là. Et l'arbitre qui ne déclare pas de force. C'est à la limite. Je dois l'avouer. C'est à la limite. Wimett qui perd le ballon mais qui le reprend. Gonzales qui est tout frais, qui vient d'arriver. Lui, il a de la vitesse. Il a de la force. Et il pousse l'équipe des Saunders à faire une touche. Trois minutes de temps additionnel. L'impact pourrait s'en tirer soit avec une victoire, soit avec... Quand même, ce serait remarquable. Voilà. Piatti tire l'arrêt de flingue. Il permet à son équipe de rester dans ce match. Attention, ne pas trop s'exposer. Dans ces dernières minutes, la défense doit rester vigilante. Oui, les ballons bien arrêtés par le gardien. On en reste sur ce score du parité. Allez, c'est marqué sur ce ballon. Ce serait le bon moment. Elle vient nous prendre ce ballon. Il nous fait le match un petit peu haché. Voilà, les... Ça stimule un peu, là. Ça se pousse un peu. Carton jaune pour un autre joueur des Saunders. Osvaldo Alonso. Avec ses petits sauts. Et voilà, nul de l'impact qui récolte ses premiers points de la saison. Donc, sur un point positif, on a quand même inscrit les premiers buts... Les premiers buts de notre... Ben, le premier but au match pour la première fois de la saison. Je vais arriver à dire la phrase que je voulais dire. Donc, c'est quand même pas si mal. Donc, on avance de temps en temps, là. Donc, rapport mensuel. D'accord. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Sa mission touche à sa fin en Espagne. Donc, on va peut-être l'envoyer en Angleterre. Et le rapport mensuel. Donc, pour les jeunes, vous voyez là, on a des jeunes... Qui pourraient être très bien, d'ailleurs. Mais ils sont encore 15 ans. Donc, ils vont... Tous les rapports sont faits de plus près. Tout ça et tout ça. Donc, ça sera beaucoup plus serré. On l'affrontera à les Red Bulls de New York. Donc, un rapport sur ce joueur d'Alessan Kamara. Vous voyez là. On pourrait s'informer. Sa valeur n'a pas l'air être trop haute. Général, 66. Ça pourrait être quand même bien. On va s'informer sur combien ça pourrait nous coûter. Blessé à l'entraînement, c'est... Asun Kamara qui ratera 7 jours, malheureusement. Dû à une blessure. Donc, Kamara qui est blessé. On va laisser quand même là. Il a l'air... Portant pour le match. Il y en a qui sont un petit peu en descente du côté des... De tout ça. Bernier, on va lui donner une petite journée de congé. Il a connu des moments difficiles. Duka est un peu meilleur. On va, au lieu de mettre Lefebvre, de mettre Eric Miller. Et Soumaré qui a un très bon match. Donc, je ne comprends pas pourquoi son moral est à la baisse. Donc, on va faire notre dernier... Deuxième et dernier match de cet épisode. On affrontera les Red Bulls de New York. Donc, on n'est plus dernier. Je ne sais pas si on est dernier. Mais bon. On a tout de même un point. Non, on est neuvième. Vous voyez. En catch match. On a quand même un point. Donc, c'est important De commencer à faire des points. On est encore à domicile cette fois Pour affronter Le Red Bulls. Oui. Donc, ça, ça a mené un petit essai. Ouais, ça a mené un petit essai. Je devrais peut-être essayer de faire ça. Il pleut. Bonjour à tous. Il peut à Montréal, là. Même si ce n'est pas le stade de Montréal, mais bon. Même si les Red Bulls auraient préféré Des conditions climatiques un petit peu plus clémentaires. Ouais, oui, parce qu'elle a plu. Mais qu'elle a un née à Piatty. Donc, pas au match. Alors, attention aux appuis Et aux ballons glissants, évidemment. Ducca. Gagne son duel. À l'impact qui s'en allait en attaque Dès le début du match. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. White Phillips. Donadelle. Donadelle qui récupère, là. J'ai voulant une passe à Tissot, mais là, c'est une passe un peu mal visée. On joue vraiment sur le bord des lignes de touche, là. Toccaïl. Ça a été touché par un milieu de l'impact. Romero. Romero qui décide de garder, là. Juste à côté, Romero. J'aurais peut-être dû faire une... Si vous voulez voir si j'étais capable de faire une passe par terre. Malheureusement, ça n'est pas vous. Donc, j'ai essayé de faire un tir. Je ne m'attendais pas que ça allait être à l'extérieur. Parce que si au moins ça touche le gardien, il met lui-même à l'extérieur. Ça me donne un coup de pied de coin, là. Ce qui est quand même... Profitable, disons-le. Et ça, c'est la coup de pied de coin. Piatty qui a le ballon, là. Ah, il y a un trou entre les deux défenseurs. Ouais, c'était limite, ça. Je dois l'avouer. On a touché le 8 ballon en premier, mais... C'était limite, tout de même. Romero. Un téléphone fort sur cette interception. C'est impeccable. Mikel Ernie, là. Donadel. Donadel à Ducca. Puis, il passe à Rio Cooker. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. On va passer de l'autre côté complètement à Maxime Tissot. C'est bien la rondeur. Pareil, je viens de tourner du NHL. Donc, ça, juste avant de tourner cet épisode du tourner du NHL. Il y a la faute. On joue vite, là, du côté du Red Bull. Romero. Excellent interception. Bien joué. Donadel, là. Qui réussit à tacler le ballon. Il se le fait enlever au final, mais... Là, le joueur se fait encerquer. Oui, il y avait Piatti et Donadel. Piatti. Tire à l'arrêt de Robes. Piatti qui a déjà deux buts, là. Il n'est pas dans les meilleurs marqueurs, mais qui est le meilleur marqueur de l'impact. Wimett. Bon tag de Wimett, là, qui décide d'attaquer avec le ballon. Et au Cookeur qui était là, qui reprend le centre. Il n'y avait personne, malheureusement, là où on visait. Tissot. Traditionnel deux minutes, là. Miller. McElherney. Belle fin de McElherney, là, qui passe à Piatti. Qui lui va tenter de s'infiltrer. Il décide de passer à Duka, qui, lui, réussit à s'infiltrer. Et ce sera coup de pied de coin. Cette fin de première demi, là. Ce sera le dernier jeu de la demi, sans doute. Tissot. Voilà. Fin de la demi. 0-0 entre l'impact de Montréal et le Red Bulls de New York. Une bonne demi menée par l'impact, là. Et on revient à la faute sur Duka. Y'a-t-il, là ? Ouais, ouais. Ah non, mais d'accord, y'a un avantage pour le Red Bulls. Malgré tout. Sous marais. Romero à McElherney qui voit l'ouverture du côté. Ah, mauvais espace de McElherney, là. Je connais pas la saison, le début de saison auquel on pourrait s'espérer de sa personne. Bien meilleur joueur qui ne le laisse entrevoir depuis le début de la saison, là. Donnadelle avec McElherney à Piatti. Et c'est lui qui réussit à déjouer les défenseurs. Le but ! Ignacio Piatti qui marque. C'est 1-0 Montréal. Ignacio Piatti qui marque son 3e but cette saison, son 2e en deux matchs. Et comme quoi, il n'est pas nécessaire, Harvey toujours de frappe le fort pour marquer. Ce ballon placer au ras du poteau en est la preuve. Voilà, pressé tout l'arbre du score, ça fait à zéro. Red Bull qui va essayer d'égaliser. Est-ce que l'impact aura sa première victoire après son premier point lors du dernier match ? Léo Cooker, là. J'ai tenté de faire une passe, mais malheureusement, j'allais un petit peu trop vite avec Léo Cooker. Petit saut. Voilà, une bonne touche, là. Je vais en profiter pour faire des petits changements. Duka qui, oui, connaît un bon match, mais pas tant que ça. J'ai bien aimé Smith, donc on va mettre Smith. Du côté de l'attaque, McElherney, je suis vraiment déçu depuis le début de la saison. On va essayer Justin Map, pourquoi pas. Fini. La touche à proximité de la surface. Il y a une passe très, très loin, là. Avec ces petits sauts, là, qui se portent en attaque. Et finalement, on en voit de l'autre côté complètement. Allez, touche. C'est une touche. T'es un cahier, là. Et ça sort en touche. Bonne interception. Interception, là, de Sam. Les 30 derniers mètres. Oui, finalement, c'est intercepté. Bien dit. Et pas qu'il tient bon, qu'il résiste toujours, là. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit pot de 109. La Kroenberg, là. Pietti. C'est raconté, là. J'ai tenté de faire une sorte de basse. Ça n'a pas fonctionné, mais bon. Beau tag de Donadel, là. Donjoureux, la sous-marée qui joue très, très bien. Pietti. Pietti qui passe à map. qui s'échappe. Justin Mapp qui marque. Avec une belle passe de Pietti. Quel jeu de Pietti. Alors, Justin Mapp, son premier but de la saison. 2-0. L'impact devrait avoir sa première victoire cette saison MLS. avec leur nouveau manager. Pietti, là, qui s'échappe. Ponto et le but. Ignacio, Pietti, c'est 3-0. Red Bull qui s'effondre en fin de match, là. Alors, Pietti, qui est son quatrième but cette saison. Deuxième but ce soir. C'est du tout du tout de suspense. Six tirs pour l'impact aucun du côté du Red Bull depuis le début du match. Allez, il faut qu'il centre, là. Le premier de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Beau jeu de Romero. Eh, Romero de Samway. Il y a une petite le terrain peut-être baissée. Il sait qu'il n'a pas été bon, hein. Il n'a pas répondu aux attentes de placer en lui. Trop fort ce centre. Nigel, Rayo Cocker. Justin Mapp. Il fallait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Donc là, Mapp et Piatty jouent bien donc on mettra Mapp sûrement dans le prochain match. Quatre minutes de temps additionnel à ce match. 3-0 l'impact donc ce sera une première victoire à domicile en plus. Toujours avec lui à domicile parce qu'on a eu un nul. Voilà, victoire de 3-0. C'est deux buts de Piatty et un but Justin Mapp. Merci d'avoir été là. C'est là-dessus que va se terminer cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure ou pour toute autre aventure. Allez, ciao. Ciao.